bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau sissi avec de nouveaux gecko comment vas-tu trop bien ça va bien et toi ah ouais bah là tu les enchaînes là qu'est ce qui s'est passé je sais pas j'ai été frappé par le dieu du shmup quelque chose comme ça bah oui après le alors je sais pas dans quel ordre il sera diffusé d'ailleurs ça sera intéressant vous allez ça c'est bien que ce soit après premier oui c'est ça donc je pense que celui là ce sera le deuxième après j'ai fait sur dv blade sur le nouveau dv blade mais celui là c'était l'ancien et il a une histoire intéressante comme il est très facile on va pouvoir même parler un petit peu de trucs à côté pas totalement ce qu'en fait là ce qu'on est en train de regarder c'est un portage sur le shooting game builder là en fait du design one comme il était paru l'époque sur ces glaciers tu as deux croises élément près quand même d'accord donc ça c'est le premier dv blade l'itération sur le design on le playstation saturé j'ai un doute je sais plus mais ouais en termes de graphismes c'est gouton la même chose la résolution est totalement différente bien sûr par contre le système de score est bien entendu totalement différent on reste au système de score dvd reboot donc rien à voir l'époque du design mode où c'était un système d'armement classique avec un white shot un tir guidé et compagnie donc là on reste sur le le duo tir élargi tir concentré avait bien entendu le système de bonheur zerk avec le boutique beta et jusqu'à foivre et c'est ouais alors si j'ai bien compris donc en fait celui-ci total dv blade que tu as présenté l'autre fois yes ensuite à celui ci qui est un remake du premier dv blade qui est sorti sur des aliments là ça c'est un portage du dv blade qui sorti sur des aliments celui-ci et celui du précédent 1cc c'est un remake de dv blade sur des aliments c'est compliqué ouais mais mais du coup l'original dv blade il est un petit peu différent sur des armes on a pas totalement oui sur des amendes comme j'ai dit tu n'as pas du tout le même système de score tu n'as pas du tout le même armement c'était une histoire de pod à récupérer tu sais où tu peux voir un soit un tir concentré un tir élargi ou un tir laser enfin un tir laser un tir guidé pardon et qu'elle soit à côté un système de bombes et le le shield donc petit aura bleu qu'a trouvé les os qui étaient déjà présents à l'époque donc voilà après en termes de difficultés il est un peu plus chargé en boulettes déjà de base dans l'époque des des aimants sur le station et saturn là on est en mode normal et c'est c'est épouse on va dire la preuve j'ai fait un tir donc voilà sinon ça c'est marrant après on va voir là tout au long de cette partie cette très courte partie d'ailleurs toutes les différences par rapport aux remakes donc avec les billets de reboot là qui est sorti en mai dernier donc c'est assez curieux et intéressant de faire le comparatif entre les évolutions qu'il y a entre ces deux joueurs alors est ce que tu peux nous parler des déjà des boutons et puis de toutes les inscriptions à peu part bien sûr bah là on reste sur exactement la même chose que des billets de reboot donc tu as un tir pour tirer un autofire un second tir pour choisir le mode de celui-ci donc un tir élargi qu'on peut voir en concentré le second tir le troisième bouton pardon c'est la bombe donc à un seul appui ça tu maintiens cette touche de bombe ça va provoquer le mode berserk où là tu m'as comme l'instant donc le mode boost pardon où en fait le indicateur et x20 donc ça c'est créer des exemples pratiques et intéressants pour ce qu'on a d'ailleurs dans le mode remake tu as modi difficulté ou en fait si tu sais pas scorer tu vas bien et là d'ailleurs que crazy comme je le disais donc deuxième boss pardon premier boss du deuxième stage et en fait dans des aimants reboot bah ce boss là c'est un mid boss d'accord je sais pas si tu t'en souviens mais voilà c'est intéressant de faire ce comparatif après tu as toujours les mêmes types de boulettes j'ai envie de dire et les lasers alors oui là par contre faire faire gaffe je me suis fait avoir bêtement parce que la manière dont les lasers sont indiqués laisse un peu désiré quand même et voilà tu peux j'ai l'impression qu'elle a 4 crois qu'ils vont partir de côté en fait dans la carrière qui va tomber au milieu donc des fois c'est un peu après ça fait laser à l'ancienne c'était comme ça exactement pas mal de shoot le laser ça faisait juste un flash le timing faut aller le connaître la perception du masque de collision du laser est un peu différente qu'est-ce qu'on peut encore dire d'ocre sur ce mode de jeu donc oui c'est un mode de jeu qui est débloquable en fait il n'est pas enfin je peux pas jouer de suite on dit blade reboot d'accord tu le débloque après avoir incliné des pièces en finissant les stages dans une boutique dans le jeu je crois que ça coûte dans les 200 pièces c'est pas très cher donc voilà qu'est-ce qu'on peut encore dire à côté et apparaît donc oui en effet le système de pièces et à fin de s'achetage d'amour sur celui-ci donc tu peux t'amuser à cette version là tout en continuant d'accumuler des pièces qui te permettent d'acheter des bonus dans la shop du jeu etc d'illustration d'un site du poste en test le mode screening si tu n'as pas encore acheté à ce moment là donc du coup là je sais que ce qu'on en a parlé en off il est beaucoup plus court mais quoi il manque des stages non non c'est exactement le même nombre de stage c'est qu'en fait en termes de de mise en scène c'est totalement différent et en fait il y a pas de mid boss ou très peu en fait donc là par exemple dans le dans le deuxième stage il y avait les deux petits vaisseaux là qui on dirait là qui faisait qui boucler quand le reboot c'est genre un espèce de mytho mid boss et voilà en fait c'est ça c'est ça qui est assez rigolo c'est que certains positionnements d'ennemis et qu'ils sont pas du tout présents dans ce jeu là je vois vraiment que le reboot c'est du plus plus quoi donc là si tu prends un impact c'est un shield non dans celui-là je crois exactement cette même mécanique de score et même mécanique de gameplay c'est juste graphiquement c'est tout en différence c'est plus roots aussi graphiquement ouais 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 c'est très marrant qu'il ait mis ça en bonus parce qu'il n'était pas obligé de le faire il a fait quand même oui après il a aimé aussi développer déjà son pour on le rappelle encore mais il a fait ses dents sur des aimons sur famicom saturn sur le station et juste blade était inclus dans des aimons plus qui était sorti sur playstation si j'ai pas de bêtises donc voilà quoi c'est c'est pas un zéro le mec bien au contraire après le truc c'est que comme tu l'as fait après le premier je connais déjà tous les patterns tout quoi bah oui dans les grandes lignes comme tous les patterns donc ça facilite vachement la tâche en plus ils sont un peu moins violents donc ça se fait vraiment facilement même le boss de fin on va voir dans pas longtemps il est d'une facilité déconcertante alors que dans le reboot tu serres un peu des fesses sur la fin quand même donc voilà mais ça c'est rigolo justement de faire justement cette superposition entre la vision d'origine de produit type et et elle bonifié avec le temps on va dire donc l'appareil on retrouve le vaisseau à je trouve que tu as moins de vie quand même pas content de ville alors par contre à l'évis c'est le même système c'est tous les deux millions pas donc pardon pas et tous les deux millions tous les trois millions tout à l'écran million tu as une externe qui tombe je crois que j'en choque qu'une dans ce mode de jeu d'accord et du coup pareil le jeu si tu commences à le secours et notre ampleur en termes de difficulté j'espère bien j'ai pas super musée en ce corps celui-ci d'accord mais pour le coup comme je savais en parler en off quand tu t'amuses vraiment à ce qu'on est sur l'idée de reboot ça rien à voir tu as des ennemis en fait ils ont des patterns totalement différent et d'ailleurs c'est beaucoup plus fun oui d'accord après c'est tout bon c'est peut-être le cas sur celui-là aussi yes mais bon on est dans ce rang once ici pour l'anecdote c'est une partie que j'ai fait en attendant que mal ici peut se fasse donc parfait point bah oui ça dure moins de 25 minutes c'est parfait pour un cycle rapide c'est ce rage inclus pas tu vois là l'externe est tombé un million que les ailleurs je pense perdre bêtement c'est le principe d'un sissi c'est pas gênant bah voilà j'étais sûr il faut faire gaffe à ces petits tirs petites orbes là si on fait pas gaffe ouais donc les orbes dès qu'elle touche bim c'est vrai que c'est moins moins clair à tout ce qui est fait avec les effets visuels quoi tu sais pas ce qui te touche ou pas là les boules les lasers et c'est justement paradoxal par rapport au reboot ou en effet le jeu bah c'est il te il agresse visuellement mais à côté tu as tellement d'aides pour mieux visualiser ce qui va tomber sur la conche parce que visalement les seules aides là c'est le petit laser bleu c'est tout à palais les petits locone qui m'apparaît que pour dire attention des ennemis qu'on pop et ici et là comme par exemple les plateformes qui font que monter des sangres depuis tout à l'heure ouais mais là du coup parce que son premier plan tu peux pas toucher quand elles sont au second plan quand ça serait craque non mais quand elles sont en plein d'apparition ouais tu veux faire gaffe encore une fois je me suis pas fait toucher oui oui puisque tu fais exprès de les éviter donc certainement tu sais dans les shoots dès qu'un cri qui monte et qui descend par sécurité tu vas pas t'amuser à frotter oui oui tu vas pas t'amuser à frotter les arbres de la floride gradus par exemple il est pire du volcan c'est que j'ai retrouvé pierre du volcan donc voilà c'est le on a fini de quatrième stage donc on va déjà arriver au cinquième mais ouais mais grave d'ailleurs je dirais même que c'est un mauvais voici puisqu'en fait on n'a pas d'astuces ou quoi que ce soit à dire quoi c'est juste et les gens regardez c'est hyper facile si vous voulez genre faire regarder j'écris un jeu en plus dans ma liste voilà oui alors après t'expliquer les mécaniques en cours et puis de toute façon si vous voulez jouer à ce jeu là il faudra bien jouer un premier des enfants ou dvb reboot ah oui de toute façon c'est le plus intéressant donc là ce qui est marrant c'est que ce stage là en fait c'était une seule gimmick dans le stage 5 du reboot tu te souviens tu disais que oula un peu de parker qui avait le petit chemin où il fallait faire gaffe en jonglant de gauche à droite voilà c'est le même délire sauf que tu en fait le chemin se construit au fur et à mesure que tu pourrais dans le jeu encore une fois alors pas qu'on a fait c'est toujours les mêmes il n'y a pas de parker ça c'est toujours les mêmes les mêmes chemin ça veut dire que tu fais du parker ah oui c'est oui c'est ça c'est toujours les mêmes chemins c'est oui c'est du parker il n'y a pas de de changement à chaque partie donc la petite sorte il faut faire gaffe quand elles sont déjà passées au moment comment mais elles sont destructibles là il faut faire gaffe à petit passage avec les pylônes façon ou coulou coulouine voilà hop 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 c'est facile on évite les lasers je crois que c'est ce moment en fait sont signés par des espèces de l'ocode mais c'est pas non plus compliqué ouais t'as claqué quelques bombes quand même dans le passage ouais pour faire faire gaffe quand même voilà quand tu vois encore le jeu il est hyper généreux quoi t'as claude longue et donc là voilà le dernier boss il mine de rien en jette quand même pas mal avec ce gros sprite oui c'est sympa oui il est beau et bon après il est aussi d'une facilité un peu les concerts est-ce qu'il y a un tlb jeu là si tu fais du score bonne question je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait de tlb d'autant plus qu'à l'époque des aimons il n'y en avait pas donc je ne pense pas que le gars il s'est amusé à en rajouter un dans ce portage sur est-ce que là c'est le dernier boss il fait que ça comme pattern bah oui c'est pour ça que je te disais peut-être en haut au début de podcast c'est que la difficulté en mode normal sur ce portage là il est très 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 facile surtout si tu joues pas au score alors que si tu vois une partie de des aimons plus en fait ce c'est vachement plus violent et là tu vois le boss il est déjà parti il est mort on a fini le jeu et voilà quoi ah ouais c'est fini c'est pour toi tu es bien au normal mode de discuter par défaut ok voilà c'est fini d'écouter au moins celui là il sera pas trop long à monter carrément ça fera le petit si c'est du coup oui certainement ou peut-être un double si si dans la même semaine il y aura ça serait cool non non j'ai dit les doublets justement j'étais cool je voulais parler d'un autre ok ben merci bien mais de rien c'est un plaisir à moi je suis un peu malade je me retiens depuis tout à l'heure c'est pas grave vas-y vas-y tous tous là après donc merci à tous d'avoir regardé vous avez la possibilité facilement d'y jouer et puis si vous trouvez justement le délit blake reboot trop dur ben vous passez sur celui là quoi je veux dire c'est bon voyager les clients merci beaucoup du coup et puis de toute façon bientôt bah oui et puis et puis à la prochaine à la prochaine vous pouvez vous bovez plutôt que crever ciao et 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 Sous-titrage ST' 501